Les conséquences de la crise ne sont pas que négatives. Beaucoup de citadins ont ainsi décidé de rejoindre la campagne, aidée en cela par la généralisation du télétravail. Un retour à la terre bénéfique à des départements comme l'Ariège où le marché de l'immobilier profite de ce phénomène. Geoffrey Berg, Pascal Dussol. Pour cet habitant, nouveau venu dans le quartier, c'est une nouvelle vie qui débute ce matin sous le soleil ariégeois. Eh bien écoutez, je suis vraiment content, c'est le grand jour et j'ai hâte que ça se termine déjà. Et me poser et après une fois que ça se fait terminer, je vais dormir trois jours, j'ai dit. Après six ans passés à Toulouse, il a rendu son appartement T2 dans la Ville Rose pour acheter cette jolie maison avec jardin à Tarascon, le tout pour moins de 100 000 euros. Ce qui m'a décidé c'est depuis le confinement en fait, depuis le début du confinement. Franchement ça a fait un déclic et puis j'ai voulu absolument sortir de là et de changer de cadre de vie en fait. Parce que, ouais, 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 il fallait changer. Pour le mental, pour le bien-être, il fallait changer. Comme lui, de nombreux Français ont choisi de quitter les zones urbaines depuis le premier confinement. La généralisation du télétravail notamment a permis à l'Ariège d'attirer une nouvelle clientèle, séduite par les grands espaces, mais aussi par des prix plus attractifs. Ces gens-là leur ont vendu des maisons à plus de 350 000 euros, donc des maisons de belles qualités, souvent avec de la pierre, des piscines, des spas, enfin des maisons très bien équipées, d'un bon niveau de prestation, et bien supérieur à ce qu'ils pouvaient avoir en région de Toulouse. Résultat, l'offre sur le marché ariégeois peine aujourd'hui à satisfaire la hausse de la demande. Ce réseau d'agences, par exemple, dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 450 biens, soit 20% de moins qu'il y a un an. Les propriétaires repoussent leur projet de mise en vente, compte tenu du contexte sanitaire, le marché est de plus en plus tendu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes de gens qui veulent venir acheter en Ariège, et on a malheureusement de moins en moins de biens à vendre. Un déséquilibre qui se répercute sur le prix moyen des transactions en Ariège, en hausse d'environ 10% depuis un an.